Sous-titrage Société Radio-Canada A peine arrivée, je suis accueillie non pas par Roland et Mélanie, mais par leurs chiens, flocons et boosters. Ils sont pas trop beaux ? Je m'appelle Mélanie, j'ai 13 ans, je pratique le mushing depuis 5 ans en fait. Le chien de traîneau, ça s'appelle le mushing en fait, ou le moche. Les personnes qui font ça sont des mocheurs. C'est ceux qui sont sur le traîneau et qui aident les chiens à faire une équipe en fait. Oh le bébé ! Être un de leur, c'est atteindre le mushing quand il arrive. C'est vraiment aider le mushing, par exemple en donnant à manger aux chiens, mettre les harnais, changer les lignes. Alors les chiens, c'est pas vraiment des grosses pollues. Souvent il y a des tensions avec les mâles comme ça. Une fois bien attelé, la tension monte sur la neige. 22 équipes sont inscrites. Leur objectif, parcourir 127 kilomètres en deux jours et finir avant les autres bien sûr. Et on retrouve nos deux amis sur la ligne de départ. La tension est palpable, la concentration des chiens est au maximum. Et le public est déchaîné ! La tension est alluante ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! On retrouve Roland sur la ligne d'arrivée et ce soir Mélanie n'est pas là car elle est remplacée par Julie. Et oui, c'est moi qui m'occupe les chiens ce soir. Ils sont trop forts. La paille, ça sert à ce que les chiens aient chaud pendant la nuit parce qu'ils dorment bien évidemment dehors. Allez hop c'est parti, enfin si j'y arrive. Mais Roland, parler chien ça veut dire quoi exactement ? J c'est à droite, ha c'est gauche, on peut très bien dire droite pour aller à droite. On peut dire chocolat pour aller à droite. Si on dirait peut-être toujours chocolat pour aller à droite, ils vont comprendre que c'est chocolat pour aller à droite. Il faut rester très logique, il faut penser vraiment chien, il faut parler chien et chaud pendant la nuit parce qu'ils dorment bien évidemment dehors. C'est un rêve qui se réalise, j'ai l'impression de vivre trop blanc, sauf que c'est en vrai. Regardez, c'est une peluche. Bon bah voilà, c'est fini pour moi. Je vais aller me coucher dans la paille. Mais non, je rigole. Il est temps de se réveiller sur la base polaire puisque la course va bientôt commencer, il va falloir préparer les chiens et c'est Mélanie qui reprend du service. Alors les entraînements, c'est assez important. Par exemple sur la Grande Odyssée, on ne peut pas arriver comme ça alors que les chiens, ils ont été tout le long dans le parc. Ils n'avanceront pas vraiment commencé au début d'année. Dès que la saison d'hiver est finie, là ils ont deux mois de repos. Après on recommence, on va tôt le matin, tard le soir pour qu'il fasse frais. S'il fait trop chaud, les chiens, ils ne vont pas bien. Comment je suis arrivée à être angleuse ? C'est un peu, c'est venu instinctivement d'aider mon papa à enlever les harnais et tout ça. Puis en fait, c'est comme ça, après un moment, on se dit mais là je suis angleur. Moi je pense que c'est un peu comme un virus, ça vient tac comme ça et on ne peut plus s'en passer. C'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Être angleur, c'est vraiment un travail qui donne après du plaisir sur la neige et pendant qu'on est sur le traîneau. En tout cas, la campedicée, c'est un rêve.